Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, vous le savez, et tous les autres qui veulent nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu, merci d'être là de plus en plus nombreux, c'est vraiment très apprécié. N'oubliez pas de regarder les vidéos, de les partager, d'apprécier aussi. Et franchement, on va aller faire un tour dans le monde mystérieux des histoires fantastiques, entre un dimanche matin, des dernières 40-72 heures. Vous allez voir, c'est pas ça qui manque, c'est vraiment pas ça qui manque. On va juste s'amuser à aller voir, parce que c'est vraiment intéressant de voir ce qui peut se passer. Il y a des nouvelles traditionnelles, mais il y a tous les autres événements, il y a tellement de choses qui se passent en 24 heures sur Terre, c'est incroyable. Plus de 100 éléphants meurent lors de la pire sécheresse qui sévit depuis des décennies au Zimbabwe. Donc une histoire, ça, on commence avec une histoire triste. Au moins 105 éléphants sont morts dans les réserves faunées du Zimbabwe, la plupart à Mana, et dans les plus grands parcs nationaux de Wangge. Au cours des deux derniers mois, de nombreux animaux désespérés quittent les parcs du Zimbabwe pour se rendre dans les communautés voisines à la recherche de nourriture et d'eau. Plus de 100 éléphants meurent au Zimbabwe à cause de la sécheresse. Faible et affamé et assoiffé, l'éléphant a eu du mal à atteindre un bassin d'eau dans cette réserve faunique africaine. Mais le majestueux mammifère s'étendlisé dans la boue entourant le point d'eau abrité par le soleil. Finalement, le personnel du parc a libéré l'éléphant, pris au piège, mais celui-ci s'est effondré et est mort. Donc, beaucoup, beaucoup de problèmes, hein, la sécheresse dans ce coin de l'Afrique. Donc, et c'est vraiment comme ça l'Afrique qui vit une des pires sécheresses en ce moment, hein, plus de 12 000 éléphants parcourent les plaines inondables de Mana. Le Zimbabwe compte environ 85 000 éléphants et le Botswana voisin, plus de 130 000. Une situation très damatique pour les éléphants et tous les autres animaux qui tentent de survivre à la sécheresse sans précédent au Zimbabwe. Donc, ça, c'est une réalité. Pendant que d'autres endroits ont beaucoup de pluie, d'autres endroits ont de la sécheresse. Une histoire incroyable ici. Un visage humain, hein, poisson capturé sur vidéo. On peut voir ici ce fameux poisson avec un visage humain qui a été repéré et filmé en Chine tout en arrêtant un étang populaire dans la région. Alors, en s'arrêtant, hein, pardon, elle a perçu un poisson étrange, dit supposément une carpe dans l'eau qui semblait posséder les yeux, le nez et la bouche d'une personne. La vidéo est rapidement devenue virale en Chine après avoir été postée sur le site de médias sociales Weibo avec des téléspectateurs offrant toutes sortes d'opinions sur la fameuse créature. Il y a un lien, je vous laisserai le lien de la vidéo dans la boîte de description. On peut voir ici le visage en question. Vraiment fascinant. Heureusement, la condition unique du poisson n'avait rien de sinistre ni de surnaturel, son visage effrayant n'étant que le résultat de marques sur son corps ressemblant par hasard au visage probablement renforcé par l'eau. Le phénomène n'est en réalité pas tout à fait rare puisque cette espèce de poisson particulière, car la carpe à une face humaine aperçue en Angleterre et à Taïwan, a fait la une des journaux ces dernières années. Donc apparemment, ce n'est pas unique, mais ça donne vraiment une image des plus spectaculaires. On n'a pas fini. Au Tonga, je vous en ai parlé de cette île qui est apparue. Donc imaginez-vous, en Australie, on a des incendies incroyables en ce moment. On y reviendra plus tard, mais on est en Tasmanie maintenant. Imaginez-vous que, en Tasmanie, juste pour vous montrer ce qui se passe en ce moment, comment c'est vraiment intense au niveau des changements climatiques. En une semaine, on est passé des hauts plateaux en feu au centre de la Tasmanie à de la neige. Du feu à la neige en une semaine, la Tasmanie a reçu sa première neige de l'année et elle tombe sur des zones menacées par de viol en feu de brousse. La semaine dernière, il a commencé à neiger à Mountfield, sur le plateau central et sur certaines parties de la côte ouest, mardi après-midi. Il y a toujours 34 incendies actifs en Tasmanie, y compris dans des zones où il a maintenant neigé. Donc, vraiment, vraiment incroyable. Ce n'est pas fini, attendez. Ici, on a un événement des plus mystérieux. L'eau qui disparaît mystérieusement sous terre à la cascade de Kettle et personne ne sait où elle s'en va. Les cascades de Kettle du Diable, le long de la rive nord du Minnesota, sur le lac supérieur, ont laissé les gens perplexes sur la destination de toutes les eaux. Les cascades, côte à côte, envoient la moitié d'une rivière au lac supérieur, mais l'autre moitié, personne n'a été capable de le comprendre où cette eau s'en allait. Le mystère de Devil's Kettle Falls. On peut voir ici. À un moment donné, le long de la rivière brûle. Le débit de la rivière se sépare le long d'un affleurement rocheux. On peut le voir ici. La moitié de celle-ci continue son chemin jusqu'au lac supérieur, tandis que l'autre moitié disparaît dans un trou pour abreuver le ciel. Il ne semble aller nulle part. L'hypothèse la plus acceptée a toujours été que l'eau traverse un système de grottes souterraines jusqu'à ce qu'elle refasse surface quelque part près du lac. Parce que l'eau ne peut pas partir en magie et doit se retrouver quelque part. Mais les scientifiques n'ont jamais compris où cela se trouvait. Les chercheurs ont versé de la teinture dans la bouilloire, puis ont surveillé le lac pour voir quelle partie de celle-ci prendrait une couleur différente. Et ça n'a pas marché. Ils ont ensuite essayé de jeter des balles de ping-pong qui ont également disparu de cet univers. Passons maintenant aux explications les plus plausibles de la disparition de l'eau et voyons si elles correspondent à cette anomalie. La roche sous la cascade est une roche volcanique ignée-dure et n'a pas de calcaire. Et le calcaire le plus proche du parc de l'état de Judge se trouve à des centaines de kilomètres. Une telle rivière souterraine ne semble donc pas constituer une solution raisonnable au mystère. L'eau pourrait disparaître dans un tube de lave. Le plus long tube volcanique est Kazumura Cave à Hawaï et mesure 40 000 de long. Le problème est que même si la riolite est une roche volcanique, elle ne forme jamais de tube de lave. Parfois, l'eau peut couler le long d'une ligne de faille. Cependant, il n'y a aucune indication de ligne de faille dans la zone de cascade. Donc, ce qui arrive à la moitié de la rivière brûle aux cascades de Devil Kettles reste un mystère et une étrangeté géologique peut-être qu'un géant vit dans une grotte et utilise cette eau pour cuisiner, boire et se laver. Donc, voyez-vous, un mystère. Avec un petit événement comme celui-là, on était incapable de l'expliquer. Vraiment, vraiment, wow! Imaginez-vous, on a trouvé un chat momifié à trois queues et cinq pattes et les scientifiques ne savent pas pourquoi. La nouvelle tomodensitogramme, les nouvelles tomodensitogrammes d'un ancien chat momifié datant de 2500 ans ont révélé quelque chose d'assez inattendu. La momie à trois queues et cinq pattes. Imaginez-vous, trois queues et cinq pattes. Alors, c'est quoi? Alors, diable, qu'est-ce que c'est? Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme l'incarnation vivante de la déesse Bastet, mi-féline, mi-femme. En tant que telle, les animaux domestiques étaient généralement enterrés avec leurs propriétaires. Au total, plus de 70 millions d'animaux ont été momifiés dans l'Égypte ancienne. Une momie de chat âgée de 2500 ans conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes, en France, a récemment été soumise à un scanner. Au lieu de retrouver les os d'un seul chat, ils ont trouvé des restes squelettiques appartenant à trois chats individuels, trois queues et cinq pattes postérieures. Certains chercheurs pensent que cela pourrait constituer une arnaque organisée par des prêtres peu scrupuleux. Tandis que d'autres pensent qu'il existe de nombreuses façons de momifier des animaux. Cette ancienne maman, chat, est à nouveau complètement étrange. Et quand des choses étranges sont découvertes, les scientifiques sont perplexes. Donc, on se demande ce que c'est. Mais enfin, juste pour vous dire qu'il y a des mystères qui nous entourent. Bon, et quant à la fin de ce petit segment, je vais terminer avec un événement assez unique qui s'est passé en Finlande. Si je peux le trouver, je pense qu'il est disparu. Et voilà, bon. Imaginez-vous des espèces de balles en forme d'œufs qui ont été découvertes en Finlande sur une plage. Vraiment un phénomène des plus... On peut voir ici toutes ces petites boules de glace. Ce phénomène rare de boules de glace s'est produit le 3 novembre 2019 sur la côte de l'île de Ailioto en Finlande. On peut voir ici toutes ces photos fantastiques de ce phénomène. On peut... Je vous laisserai le lien de ça, de tout ça. Et vous pourrez aller visiter ces images-là fantastiques d'un phénomène très rare de boules de glace qui ressemble à des œufs entassés sur une plage de Ailioto en Finlande qui a ravi les gens et qui ont réussi à braver le froid pour visiter l'île. C'est un phénomène des plus rares et des plus étranges. Comment se forment ces étranges boules de glace? La formation de boules de glace a tendance à coïncider avec des vagues de froid extrêmes. La glace se développe le long du rivage du lac et des fragments sont brisés par les vagues et frottent dans le lac. Leur forme, arrondie, découle de l'action de l'eau en mouvement qui les fait basculer et devenir arrondie. Si le temps glacial persiste, ces boules de glace peuvent grossir lentement. Vraiment spectaculaire. Je voulais qu'on prenne une petite pause de la lourdeur des événements quotidiens avec des phénomènes étranges qui sont observés et dont on oublie souvent l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada